Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, ce n'est pas un tutoriel de peinture de figurines que je vous propose aujourd'hui parce qu'on ne va pas parler ni de la première guerre mondiale ni de la seconde guerre mondiale. Du moins ce ne seront pas les sujets principaux. On va se pencher sur un sujet qu'on a bien déjà traité ensemble, un sujet qui a façonné et conditionné la vie et le paysage de l'Est Moselland. Mais aujourd'hui, on va voir un nouveau chapitre, un nouvel aspect, un nouvel épisode même. On va de nouveau parler de la grande et glorieuse épopée du charbon lorrain. La première vidéo que j'ai faite à ce sujet, elle avait quasiment la même intro. Mais bon, vous êtes conscients qu'il est impossible de parler de la totalité de l'histoire des hauteurs de Lorraine en une seule petite vidéo d'une demi-heure. Je veux dire, il y a tellement d'aspects, tellement d'éléments spécifiques, tellement d'événements. Les histoires de chaque siège sont tellement singulière que parler de ça en une demi-heure, c'est impossible. Enfin, c'est possible, mais on ne va pas rentrer dans les détails comme moi je rentre dans les détails. Il est prévu que je fasse encore plusieurs vidéos à ce sujet. Déjà parce que c'est un sujet qui me passionne et le 2, je veux dire, ce passé, ça a façonné toute la vie dans l'Est Moselland. Et surtout, ça a façonné le paysage. Je veux dire, les terrils et les friches industrielles qu'on a, elles ne sont pas tombées de nulle part. C'est grâce à ce passé qu'on peut considérer comme glorieux. Je parle également du principe que c'est une forme de devoir de mémoire. Je veux dire, même notre génération, elle est plus autant impactée et concernée par le charbon que l'ont été nos parents, par exemple. Parce que 20 ans après la fermeture des dernières mines, qu'est-ce qu'on voit, nous ? On voit un chevalement à l'abandon, des bâtiments en ruine et on va dire que notre grand-père était mineur. C'est tout ce qu'on fait. En fait, c'est ça que je fais dans mes vidéos. J'essaie de rappeler ce passé glorieux, de rappeler d'où on vient et surtout, j'essaie de rendre le truc le plus intéressant et le plus compréhensible possible pour éviter de perdre des gens en cours de route. Donc, c'est pour ça que moi, je considère ça comme du devoir de mémoire, pour ne pas oublier ce passé et surtout pour qu'on s'en souvienne. Parce que nos pères ou nos grands-pères sont descendus à plus de 1000 mètres sous terre pour nourrir leur famille et ils ne savaient pas s'ils allaient remonter. Ils affrontaient la mort tous les jours. De ce fait, je vous invite maintenant à vous installer confortablement dans votre canapé, votre lit, avec votre chat, de préparer votre truc à grignoter et votre Nesquik comme la dernière fois parce que ce sera un peu plus compliqué que la vidéo sur le Puy Simon. On ne va pas parler d'un siège, mais de deux sièges, parce que l'histoire de l'un ne va pas sur l'autre. Nous allons parler aujourd'hui des sièges Saint-Charles et Saint-Joseph de Petite-Rosselle. Avant de nous plonger dans l'histoire du siège Saint-Charles et du siège Saint-Joseph, on va peut-être d'abord faire un rappel historique sur comment on en est arrivé là. Évidemment, je vais dire des choses que j'ai déjà dit dans la vidéo sur le Puy Simon, mais bon c'est normal, l'histoire reste la même. Je fais ça pour rafraîchir les mémoires et surtout pour planter un décor, pour savoir comment on en est arrivé là. Un point géographique d'abord, le bassillon yélorrain a une forme triangulaire dont les extrémités seraient Styrin, Folquemont et Creutzwald. De là, on peut distinguer trois secteurs. Le secteur ouest, avec tous les puits de la Houve, le siège de Folchvillère et le siège de Folquemont. Ensuite, on a le secteur centre, qu'on appelle aussi Sarre-Moselle, et là, il peut se cantonner à Frémain-Merlebach et ses nombreux puits. Et ensuite, on a le secteur est, qui lui regroupe le Puy Simon de Fortbach et tous les puits de Rossel. Le secteur est, c'est le secteur historique, car c'est à cet endroit, dans ce secteur, que les premières tonnes de charbon de Lorraine ont été remontées. On peut dire que tout commence en 1815. La France, après le second traité de Paris, perd la SAR, son sous-sol, et par conséquent son charbon. De ce fait, la pénurie se fait ressentir très rapidement. Les industriels, sous la direction de Charles de Vandel et de la famille de Gargan, se tournent vers le petit hameau de Schönecke, qui se situe sur l'actuelle frontière franco-allemande, pour foncer, ce qui signifie creuser, un puits de mine destiné à l'extraction du charbon. En revanche, celui qu'on va appeler le Puy de Schönecke ne sera jamais véritablement exploité, car les fortes venues d'eau noieront le puits. Ils ne faisaient pas plus de 150 mètres de profondeur. Entre temps, une nouvelle compagnie est créée, la compagnie anonyme des mines douilles de Styrain. Cette dernière va entreprendre de nombreux sondages sur la commune de Styrain-Vandel, juste à côté de Schönecke, afin de pouvoir potentiellement exploiter du charbon. De là seront foncés 4 puits, Sainte-Marthe, Sainte-Marthe II, Sainte-Stéphanie et Sainte-Stéphanie II. Ils connaîtront le même sort que le puits de Schönecke, car à à peine 150 mètres de profondeur, les 4 puits seront noyés. Malgré les échecs cuisants de Schönecke et de Styrain, la compagnie ne perd pas espoir, parce que les sondages avaient indiqué du charbon en très grande quantité. En fait, ce charbon, ce sera le futur siège Simon. Mais en attendant, la compagnie préfère se séparer de ce secteur et aller plus à l'ouest, sur les bancs de la commune de Petit-Rosselle. Les mines de houille de Styrain se réfèrent à des ingénieurs du Nord-Pas-de-Calais, notamment Émile Villemin, qui lui confiera la tâche de foncer un nouveau puits à Petit-Rosselle à l'ingénieur Volvert. Volvert était jusqu'alors le second Charles de Vandel. En mars 1854, on commence à creuser ce nouveau puits à Petit-Rosselle. Le 27 juin 1856, après deux ans de travail, on perce une veine de charbon de 2 mètres d'épaisseur. C'est la future veine Saint-Jean. Le charbon vient d'être extrait pour la première fois en Lorraine. L'histoire retiendra cette date, le 27 juin 1856, comme le début de l'épopée du charbon en Lorraine. En fait, on fait d'une pierre deux coups, parce qu'aujourd'hui, on a pour la même date le début de l'exploitation du charbon en Lorraine et le début de l'exploitation du puits Saint-Charles. Et oui, pour remercier Charles de Vandel de sa détermination et de sa persévérance à vouloir absolument extraire du charbon dans la région, et surtout pour ne pas avoir baissé les bras après les venues d'eau de Styrain et de Chenec, le premier puits qui a extrait du charbon, qui était situé à Petit-Rosselle, sera nommé en son honneur, Saint-Charles. En janvier 1857, on décide de foncer un nouveau puits 400 mètres plus loin. En fait, ce puits, c'était un puits de retour d'air qui permettait un approvisionnement en air plus frais dans les galeries et pour éviter une trop forte teneur en gaz qui aurait pu être dangereux pour les mineurs. Ce puits, ce sera le puits Saint-Joseph 1. La même année, au mois d'août, les productions de Saint-Charles devenant plus ou moins régulières, on atteindra déjà 328 tonnes par jour. Ça nous fait déjà deux puits avec des caractéristiques bien à eux. Du coup, on va faire comme la dernière fois avec le puits Simon et on va faire des fiches techniques sur le chevalement, le puits et la machine d'extraction. C'est parti ! Commençons par le puits Saint-Charles 1. Il a été foncé à partir de 1854 par les mines de houille de Styrain. Il faisait 788 mètres de profondeur et était destiné à l'extraction, au service et à l'aérage. Son chevalement date de 1956. Il faisait 46 mètres de haut et ses molettes faisaient 7 mètres de diamètre. Sa machine d'extraction, elle, date de 1954. C'était une poulie cup de 7 mètres de diamètre, d'une puissance de 1450 chevaux. Comme avec le puits Simon 2, les informations du puits Saint-Charles datent des années 50, donc d'après la Seconde Guerre mondiale, alors qu'on a commencé à l'exploiter un siècle avant. Évidemment, c'est totalement normal, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Le puits Saint-Joseph 1 a été foncé à partir de 1857 par les houillères de Styrain. Il faisait 717 mètres de profondeur et était destiné exclusivement à l'extraction. Son chevalement date de 1885 et faisait 25 mètres de haut environ. Ses molettes, elle, faisaient 4 mètres de diamètre. Sa machine d'extraction, elle, date de 1884. C'était une bobine pour câble plate d'une puissance d'environ 1100 kilowatts. Saint-Joseph étant situé sur une colline, il sera toujours en avance de quelques mètres par rapport à Saint-Charles, ce qui est normal. Même si les deux puits sont plus ou moins liés vis-à-vis du retour d'air, les productions resteront indépendantes. On aura d'un côté celle de Saint-Charles, d'un autre côté celle de Saint-Joseph. Bien qu'en fait, il n'y ait aucun accident géologique comme une faille qui fasse que les deux productions soient complètement séparées. Je pense notamment aux carreaux Vandel et Villemin. Les deux productions étaient séparées parce qu'il y avait une faille qui séparait les deux. En revanche, à un moment ou un autre, il fallait transporter ce charbon parce qu'il était stocké sur les carreaux et ça devenait dangereux parce que c'était insalubre. Il y avait de moins en moins de place et il y avait le risque d'incendie qui était de plus en plus grand. Alors là, les ingénieurs ont mis au point une prouesse technologique pour l'époque. On appelait ça le plan incliné. En fait, en 1857, le principal consommateur du charbon de Petite-Rosselle, c'était les forges et les usines de Styrin. Ce qu'il fallait faire, c'est mettre une nouvelle ligne de chemin de fer qui allait donc de Rossell à Styrin pour un approvisionnement plus rapide parce qu'avant c'était par la route et c'était par charrette et donc ça mettait beaucoup plus de temps à venir que si ça venait par train par exemple. Mais si on regarde la géographie de Petite-Rosselle, Saint-Charles est dans une cuvette par rapport au reste qui est sur une petite colline. En 1860, on va mettre au point ce qu'on appelle le plan incliné. A l'emplacement actuel de la rue Hubert se trouvait un poste avec une machine fixe, une grosse machine à vapeur qui tractait via un câble, les berlines de charbon qui étaient extraites à Saint-Charles sur un plan incliné de 70 mètres. Une fois arrivé sur les hauteurs de Vieille-Véry, le charbon était ensuite chargé pour être ensuite transporté vers Styrin et donc être utilisé dans les forges et les usines. En 1867, on va foncer un troisième puits, le puits Saint-Joseph II. Saint-Joseph II a été foncé à partir de 1867 par les houillères de Styrin. Il faisait 717 mètres de profondeur et était destiné au service, au remblai et à l'aérage. Le chevalement date de 1885. Il faisait environ 23 mètres de haut et ses molettes faisaient 4 mètres de diamètre. Sa machine d'extraction date de 1897. C'était elle aussi une bobine pour câble plat d'une puissance de 1100 kW. Pendant la guerre, le secteur de Forbach ayant été touché par une bataille très importante le 6 août 1870, la bataille de Forbach, les mines seront à l'arrêt. Mais bon, après la guerre, tout reprend comme avant. A la seule différence que désormais nous ne sommes plus français, nous sommes allemands. Cependant, on continue à innover et on continue à agrandir le carreau de Saint-Charles et le carreau de Saint-Joseph, indirectement. Parce qu'en 1875, on commence à foncer le puits Saint-Charles II. Le puits Saint-Charles II a été foncé à partir de 1875 par les houillères de Styrin. Il faisait 603 mètres de profondeur, était destiné au remblai et à l'aérage. Son chevalement date de 1887. On ne connaît pas sa taille, mais on sait que ses molettes faisaient environ 5 mètres de diamètre. Sa machine d'extraction, elle, date de 1904. C'était une machine à vapeur, mais la puissance reste elle aussi inconnue. La fin de la dessinée marque également un certain tournant dans le transport du charbon. Jusqu'alors, comme j'ai dit, le charbon de Saint-Charles et Saint-Joseph était transporté via le plomb incliné. Mais il y avait également le charbon de Vendel qui était transporté par ce dernier. Et entre temps, on a eu le charbon du puits Villemin qui a commencé à apparaître, parce que le puits Villemin commençait son exploitation à la même période. Du coup, le charbon du puits Villemin devait également passer par le plomb incliné, mais à ce moment-là, il était complètement saturé. Alors ce qu'on a décidé, c'est de fermer en août 1877 le plomb incliné. Les productions de Saint-Charles et Saint-Joseph passent alors via la grande voie du puits Vendel directement aux forges de Styrin. Saint-Charles et Saint-Joseph vont quitter le 19e siècle et entrer dans le 20e siècle avec tous les équipements nécessaires à une bonne exploitation du charbon. On va mettre en place les chevalements, les machines d'extraction, etc. Par exemple, en 1884, on met en place la machine d'extraction de Saint-Joseph 1. En 1897, on met celle de Saint-Joseph 2. En 1904, on met celle de Saint-Charles 2. Et après, en 1905, on met en place les bains-douches. Et en 1910, on met en point le lavoir pour que l'exploitation puisse être de plus en plus grande. Entre-temps, la compagnie des mines d'huile de Styrin avait cédé sa place aux houillères de Petit-Rossel. À la veille de la première guerre mondiale, je pense qu'on peut constater à quel point les houillères ont littéralement transformé Petit-Rossel. Avec le début de l'exploitation du charbon, la ville s'est beaucoup plus étendue. Maintenant, on a des cités, on a une nouvelle église, un hôpital. La mine a totalement transformé Petit-Rossel. C'est ça qu'il faut se dire. Le 28 juin 1914, le monde plonge dans le chaos. Quatre années de guerre. Le bassin Ouyé-le-Rhin, lui, sera le relativement épargné par les dégâts de cette guerre si on compare au bassin du Nord-Pas-de-Calais. La seule différence, c'est que à cette époque, les mines auront un effectif beaucoup plus réduit car les mineurs seront envoyés sur le front de l'Est et devront se battre pour l'Empire allemand. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé. La France est victorieuse, l'Allemagne perd son empire et doit rendre l'Alsace et la Moselle à la France. En revanche, à Saint-Charles et à Saint-Joseph, la reprise est très compliquée parce qu'il y aura de nombreuses grèves qui se mettront en place, dont une qui durera plus de six semaines en 1919. Il y a autre chose également, c'est qu'on se rend compte de l'obsolescence des machines. Il faut absolument un effort de mécanisation ou au moins remplacer les vieilles machines et en mettre de nouvelles. Mais bon, avec l'insouciance qui se met en place avec le début des années folles au sortir de la première guerre mondiale et surtout la fin de la pandémie de grippe espagnole, tiens ça me rappelle quelque chose, les productions de Saint-Charles et de Saint-Joseph reprennent leur niveau d'avant-guerre. En plus de cela, on va décider de foncer un quatrième puits, le Puy Saint-Charles III. Le Puy Saint-Charles III, il a été foncé à partir de 1924 par les houillards de Petit-Rossel. Il faisait 679 mètres de profondeur et était destiné à l'extraction et à l'aérage. Son chevalement date de 1938, il faisait environ 54 mètres de haut et ses molettes faisaient 6 mètres de diamètre. Sa machine d'extraction, elle, date de 1939. C'est un tambour bicylindroconique d'une puissance de 1100 kW. Évidemment, toujours le même talent pour dire bicylindroconique du premier coup. T'as surtout toujours la même modestie, hein ? Sauf qu'entre temps, un autre problème se met en place. Saint-Charles et Saint-Joseph sont très près de la frontière allemande au nord et à l'ouest. De ce fait, les gisements étaient très vite épuisés dans le sous-sol français et on n'allait pas aller dans le sous-sol allemand. Le 1er juillet 1927, on a finalement eu droit à une amodiation, c'est-à-dire qu'on a légué une partie du sous-sol allemand aux exploitations françaises qu'on a appelé alors les mines de Gross-Rosseln. L'amodiation est accordée pour 92 ans. Mais bon, un problème n'en en passant l'autre, il y a la crise économique de 1929, le krach boursier de Wall Street. De ce fait, on n'a plus assez d'argent pour mettre en place les infrastructures et pour exploiter le charbon correctement et donc les productions vont nettement baisser. Une autre conséquence, c'est qu'on n'arrivera pas à équiper le puits Saint-Charles III. Faudra attendre la fin de la crise. Mais bon, si 1929 c'était que ça, ce serait pas trop grave, hein ? Parce que la même année, il y a une des plus grosses catastrophes minières de Petit-Rossel qui va avoir lieu. Et ce serait également la plus grosse catastrophe du puits Saint-Charles. Le 15 septembre 1929, à 3h45, un fuit de benzol tombe dans le puits Saint-Charles II et tue trois mineurs. En fait, l'explosion a détruit le système de ventilation, a rongé le câble du puits Saint-Charles II et la cage a chuté dans le puits. Le personnel est préféré remonter par le puits Saint-Joseph, et le puits Saint-Charles I et II deviennent des puits d'entrée d'air. En revanche, l'air devient rapidement instable. La ventilation naturelle ne permet pas de garder une teneur en gaz faible et donc qui éviteraient tout danger. Le lendemain, le 16 septembre 1929, alors qu'on répare les dégâts de l'explosion de la veille, des remontées de grisous à teneur de 6% remontent dans les puits. Sauf que malheureusement, l'ingénieur n'a pas le temps de donner une alerte et c'est l'explosion. Cette fois-ci, l'explosion rejoint le fond, tuant 23 personnes. À ce moment-là, d'autres explosions suivront, mais ne feront aucune victime supplémentaire car la totalité du personnel avait été évacuée. Rappelons quand même que le grisou, le gaz de charbon, c'est du méthane CH4 qui a une teneur très explosive, la moindre étincelle et c'est l'explosion. Fatalité de la mine, une erreur humaine, une fausse manœuvre, ça personne ne peut le dire. Toujours est-il que cet accident sur deux jours a coté la vie à près de 26 personnes. De deux jours, une petite stèle est installée en face de la cheminée, pour ne pas oublier les victimes de la mine. Mais bon, cette grosse catastrophe ne sera pas la seule à concerner les sièges Saint-Charles et Saint-Joseph. Parce que quelques années après, le 27 juillet 1937, une chaudière explose au puits Saint-Joseph, tuant 7 mineurs. Cette explosion a également entraîné une destruction partielle du chevalement. Néanmoins, quelques années plus tard, en 1933, Saint-Charles bat sonné record de production. On est à 1530 tonnes par jour, pour environ 1080 tonnes par personne et par heure. Nous sommes le 1er septembre 1939. L'Allemagne nazie vient d'envahir la Pologne. Le 3 septembre, la France et la Grande-Bretagne entrent en guerre. C'est le début de la seconde guerre mondiale. Petite Rosselle étant située entre la ligne Maginot et la frontière allemande devait être évacuée. Les mineurs seront évacués vers les mines du Nord-Pas-de-Calais et le reste de la population sera évacuée vers la Charente. Le 10 mai 1940, l'Allemagne passe à l'offensive, l'armée française est balayée et se rend le 22 juin 1940. Les conditions d'armistice étaient les suivantes. L'Alsace et la Moselle devaient retomber sous contrôle allemand. Les houillères de Petite-Rosselle disparaissent et toutes les productions iront au Hermann-Göringwerk, l'effort de guerre allemand. En juin 1944, les alliés débarquent en Normandie. La libération est proche. Sauf que pour Petite-Rosselle, ce sera très long. La commune sera pendant près de quatre mois dans les premières lignes. Saint-Charles, Saint-Joseph, comme les autres carreaux de mines, seront des cibles privilégiés pour l'US Air Force. En effet, ce sont des sites industriels qui participent à l'effort de guerre allemand. Les Allemands donc déploieront de nombreuses défenses antiaériennes, la FLAG, comme le témoigne cette photo. Les combats de la libération ont été très rudes. Le 13 mars 1945, Petite-Rosselle est enfin libérée. Les installations de minières, elles, sont complètement détruites, endommagées, voire même volées. Quant aux galeries, beaucoup sont noyés. L'exploitation semble impossible à reprendre. On est à 16 minutes de vidéo, mais on est qu'en 1945. Vous voyez quand je vous disais que c'était un petit peu plus complexe que la précédente vidéo. Enfin, j'espère que vous êtes encore motivés, parce que maintenant, il y a encore une histoire qui va durer environ un demi-siècle. Mais bon, ce sera tout aussi intéressant. On va donc reprendre notre histoire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en avril-mai 1945. Après la libération de Rossell, la guerre ne durera plus longtemps. En effet, les Alliés sont à l'ouest, les soviétiques à l'est, Berlin est pris par l'armée rouge, et le 8 mai 1945, le Reich capitule. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Mais à quel prix ? La ville est détruite, les installations du jour sont en ruine et les chantiers sont noyés. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça ? La libération, c'est également une période de reconstruction. Il faut absolument que notre économie remonte, parce qu'après 4 ans d'occupation, il n'y a plus grand chose. Il faut surtout que le pays sorte la tête de l'eau. On aura certes l'aide des Américains via le plan Marshall, mais pour relancer l'industrie, ce qu'il faut, c'est du charbon. En revanche, il faut le dire quand même que certains sièges ont été plus épargnés que d'autres. Par exemple, Saint-Joseph, les dégâts étaient relativement légers et l'exploitation a pu reprendre dès le 7 juin 1945. On est dans une période qui s'appelle la bataille du charbon. L'objectif est simple, il faut produire, 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 de telle manière à ce que l'économie puisse remonter et surtout pour que la France retrouve son statut d'avant-guerre, celle de puissance. De ce, on ne va pas se gêner d'exploiter les sous-sols allemands. En effet, à la mentalité de l'après-guerre, c'est que les Allemands doivent payer. Donc, par conséquent, on va prendre leurs ressources. En 1946, on a la création des Ouillards du bassin de Lorraine, ou HBL. Toujours dans la bataille du charbon, les puits, qui sont désormais une propriété de l'État, vont produire encore plus et avoir encore plus de moyens financiers pour assurer une exploitation durable. En 1949, les HBL obtiennent une nouvelle amodiation dans la forêt du Varne, dans la Sars. Ce qui est normal puisque l'ancienne amodiation n'existait plus, parce qu'à un moment ou à un autre, elle ne servait plus à rien vu qu'on était dans le territoire allemand. Donc, en soi, on exploitait notre propre territoire. La amodiation est accordée pour une durée de 50 ans. Donc, l'avenir du puits Saint-Charles en termes d'exploitation, il est largement assuré. De plus, dans cette période, on va également foncer de nouveaux puits en Sars, donc en territoire occupé. Et l'un d'eux sera le cinquième puits du secteur, le puits Saint-Charles IV. Le puits Saint-Charles IV a été foncé à partir de 1948 par les Houillères du bassin de Lorraine, sur les territoires de Grande-Rosselle, en Sars. Il faisait 737 mètres de profondeur et était destiné au service et à l'aérage. Son chevallement date de 1948. Il fut transformé en 1954. Il faisait 38 mètres de haut et ses molettes faisaient 6 mètres de diamètre. Ce chevalement-là, c'est exactement le même que le puits Merlebach-Nord, qui a également été foncé en Sars. Sa machine d'extraction, elle, date de 1949. C'était une poulie cup de 6 mètres de diamètre d'une puissance de 1070 kW. On entre doucement dans les années 50, dans une période de prospérité. On est dans les Trente Glorieuses. On a l'argent et on a les chantiers. On a également beaucoup de migrations. On a des Polonais, des Italiens, des Sarois, des Yougoslaves, même des Maghrébins qui viendront dans nos chantiers. Toutes ces ethnicités viendront dans notre région de telle manière à pouvoir exploiter eux aussi du charbon. Et surtout parce qu'être mineur de charbon, ça apportait beaucoup d'avantages. On avait un logement, la sécurité sociale, on avait tout simplement un travail. Le mineur de charbon, c'était le premier ouvrier de France. C'est grâce à lui que l'économie peut remonter. L'arrivée de toutes ces ethnicités entraîne également une expansion des villes. On aura par exemple Styrén qui deviendra la commune d'Ortoir qui sera encore plus grande. Rossell développera ses quartiers. Forbach, Bérennes, ce sont des villes qui deviendront des communes d'Ortoir, des communes de mineurs de charbon. A Rossell par exemple, il y a de nombreuses cités qui vont se développer encore plus et qui encore aujourd'hui résonnent dans la mémoire de cette petite ville. La cité Saint-Charles, la cité Vendel-Nord, la cité Vendel-Sud, la cité de la Ouazelsbach et il y en a tant d'autres. Les années 50, c'est également une période où on va beaucoup moderniser nos mines. On va améliorer les installations du jour, on va approfondir les puits pour avoir un charbon de meilleure qualité et produire toujours plus. Vendel, Svillemin, Simon seront modernisés et Saint-Charles également. En 1955, on va moderniser le puits Saint-Charles 1. On va enlever sa vieille machine à vapeur et on va mettre une machine électrique à la place et on va changer son chevalement. On va mettre le chevalement qu'on connaît de nos jours. Donc voilà, les informations que j'ai donné plus tôt dans la vidéo sur le chevalement du puits Saint-Charles correspondent à celui qui a été modernisé. L'année suivante, nous sommes en 1956. C'est une année exceptionnelle puisque ça fait 100 ans que le charbon est exploité dans notre région. A cette occasion, on va faire beaucoup de cérémonies, dont une qui sera très importante, qui aura lieu le 27 juin 1956, 100 ans jour pour jour après le début de l'exploitation au puits Saint-Charles. On va ériger une statue à Petit-Rossel en hommage aux mineurs de charbon. Cette statue est d'ailleurs toujours visible de nos jours, toujours au même endroit, à quelques mètres du carreau du puits Saint-Charles. La nationalisation des houillères, il ne faut pas l'oublier, qui en permettant les coordinations nécessaires et une meilleure utilisation des ressources a conduit au cours des dix dernières années à cette magnifique expansion à partir des ruines de la guerre. Elle a conduit aussi à ce développement considérable du programme social qui vient de nous être tout à l'heure rappelé. Les travailleurs de la mine ont été, en même temps que les consommateurs, largement bénéficiaires de cette nationalisation. Grâce à la modiation, à la mécanisation et à la modernisation, l'avenir du carreau Saint-Charles, elle est assurée. Mais bon, Saint-Joseph, en revanche, ce n'est pas vraiment le cas. Hélas, il a certes été remis en service très rapidement, mais bon, celle-ci sera de très courte durée. En 1945, Saint-Joseph arrête son exploitation. C'est le premier puits de petits trossels à définitivement arrêter d'extraire du charbon. En revanche, les deux puits vont rester ouverts pour assurer l'aérage et le service pour le puits Saint-Charles. Certes, l'aventure industrielle est plus ou moins terminée à Saint-Joseph, mais le carreau connaît une reconversion. On entre maintenant dans l'éducation. Et oui, les anciens bâtiments de Saint-Joseph deviennent une école, une école pour préparer le CAP de mineurs. Cette école va permettre aux hommes d'apprendre les métiers du fonds, mais également les métiers du jour. La pratique se fera à Gargant, mais la théorie sera à Saint-Joseph. Mais bon, la modernisation, la prospérité, ça n'enlève pas le danger. Saint-Charles sera une dernière fois touché par une terrible tragédie. Le 10 février 1959, un coup de grise où survient le jour du Mardi Gras et tue cinq mineurs. Leurs noms sont désormais écrits à côté de ceux qui ont péri dans d'autres catastrophes dans l'espace de souvenirs. Malgré la tragédie, il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place pour former des sauveteurs, de telle manière à ce que s'il y y a un accident, il puisse y avoir des mineurs qui connaissent le terrain et qu'ils puissent agir correctement. Parce que quand il y a un accident, ce n'est pas les pompiers qui descendent, ce sont des mineurs spécialement formés pour ça. Le meilleur exemple, c'est quand même l'accident du Pissimou en 1985. Des postes de secours, il y en avait deux. Il y en avait un qui était à Saint-Charles où il y avait surtout beaucoup d'infrastructures d'entraînement, par exemple une taille en semi-dressant factice qui était au jour, de telle manière à ce que les secouristes puissent s'entraîner dans de certaines conditions. Il y avait également un terrain d'entraînement, un terrain d'expérimentation où ils faisaient de faux coups de poussière, de telle manière à regarder qu'est-ce qui pouvait atténuer la flamme. Beaucoup de gens venaient également voir par curiosité et ça leur permettait également de découvrir qu'est-ce qui se passait quand il y avait une tragédie au fond. Mais bon, on rentre tout doucement dans la récession. En 1961, l'Allemagne qui avait de nouveau un semblant de gouvernement stable récupère le champ amodier du Varde et par conséquent Saint-Charles perd toutes les exploitations saroises. De ce fait, les réserves de charbon qu'il y avait dans le sous-sol français sont insuffisantes pour le Puy Saint-Charles. En 1962, le Puy-Villemin arrête son extraction et le 9 juillet 1965, Saint-Charles est condamné et arrête à son tour son exploitation. C'est la fin d'une époque en fait. On ferme l'un des meilleurs sièges du secteur Est et surtout c'est le berceau du charbon lorrain qui s'éteint. A cause de la fermeture, Saint-Joseph va lui également être fermé et l'école va également fermer. Et c'est à ce moment là qu'on va détruire pratiquement toutes les infrastructures, notamment les puits et le bâtiment qui accueillait l'école et l'ancien hall des mineurs. Certains postes électriques seront encore maintenus mais dans les années 70, ils disparaîtront à leur tour. Par ailleurs, la machine à vapeur du Puy Saint-Charles II n'a jamais été modernisée. C'est cette vieille machine à vapeur de 1904 qui est restée en service jusque dans les années 60. Mais bon, cette machine d'extraction, tout comme le Puy Saint-Charles II, a disparu très vite. En 1966, tout a été démantelé. Machine d'extraction, chevalement, il n'y avait plus rien. Avec les deux puits Saint-Joseph, ce sont les premiers puits à disparaître du paysage de Petit-Rossel. Le carreau de Saint-Charles va lentement être dépecé. Le parc à bois va disparaître puisqu'on ne va plus boiser de nouveaux chantiers et le lavoir va être détruit également. Parce qu'évidemment, on n'exploite plus de charbon, pourquoi garder un lavoir ? Mais ce n'est pas parce que Saint-Charles va arrêter son exploitation que son carreau va être à l'abandon. Wouah, ça rime ! En effet, juste à côté du carreau de Saint-Charles, il y avait ce qu'on appelle l'AC1, l'atelier central numéro 1. Il était déjà depuis le début du siècle. C'était une grande usine, un grand entrepôt où on faisait la maintenance de quelques machines qu'il y avait au fond. Et maintenant qu'il y avait de plus en plus de machines, beaucoup plus de mécanisation, il remplissait totalement ses fonctions. L'AC1 recevra également la maintenance de la fameuse Electra 2000, la plus grosse aveuse et une des plus performantes qu'on aura dans nos mines. Mais bon, avec le choc pétroler de 1973, on pensait qu'il allait avoir une relance du charbon. Ce qui était probable parce que certains puits du secteur centre, comme le puits Saint-Fontaine, avaient rouvert pour produire plus de charbon pour pallier au manque de pétrole qu'il y avait eu. Mais bon, cet espoir a été de courte durée. Les humains se sont plus tournés vers de nouvelles énergies, comme le nucléaire par exemple. En 1981, il y a certes la mise en service de l'annexe de l'atelier central, mais bon, on va vite se rendre compte que le charbon, c'est bientôt fini. En 1984, il y a le pacte charbonnier national. En quoi ça consistait ? Eh bien, ça annonçait progressivement la fermeture de tous les houillères de Lorraine. On ne pouvait rien y faire. Mais bon, plus on avançait dans les années 80, plus on se rendait compte que les nouvelles énergies vers lesquelles on se tournait étaient dangereuses. Je ne dis pas que le charbon n'était pas dangereux, évidemment. Ça détruisait les poumons via la silicose, il y avait le danger du fond avec les explosions, où il y avait des fois de la pollution dans l'air. Mais bon, la pollution dans l'air, ça restait relativement léger. Ça ne faisait pas en sorte qu'il y ait une zone fantôme tout autour de l'exploitation de charbon. En 1986, il y a eu Tchernobyl et on s'est rendu compte des dangers du nucléaire. Je veux dire, il ne faut pas oublier que de nos jours, il y a une zone de 30 km qui est interdite d'accès parce que polluée par le nucléaire. S'il y avait eu le même problème pour le charbon, en 1907, on aurait déjà arrêté d'exploiter du charbon en Lorraine et si ça se trouve, on aurait déjà arrêté d'habiter ici. Mais bon, ce n'est pas cet accident-là qui permettra de relancer le charbon, malheureusement. Certes, il y a des dangers, mais bon, c'est plus propre, alors on va se concentrer sur ces énergies-là. Et surtout parce que le charbon, ça représente beaucoup le 19e siècle, donc l'ancien temps. Avec la mécanisation, il fallait autre chose que du charbon. Tout doucement, le secteur Est s'éteint. Saint-Charles ne sera pas épargné. Il arrêtait son exploitation en 1965, mais il arrêterait son service en 1989. Mais bon, son histoire ne s'arrête pas là. L'histoire de Saint-Charles ne s'arrête pas à 1989 et la fermeture du puits. Pas du tout. Il y a encore eu beaucoup de choses qui se sont passées jusqu'en 2021. Et pour parler de l'après-mine, pourquoi pas se rendre tout de suite sur place ? C'est l'un des avantages qu'on a avec ce siège, c'est qu'on a la possibilité de se rendre sur place et d'être vraiment très près des infrastructures. Je pense par exemple au siège Simon. Certes, on peut encore le voir, on peut être assez près. Mais bon, le siège Simon est entièrement entouré de barrières et de choses comme ça. Et c'est interdit d'accès de toute façon. Ce qui est paradoxal puisqu'il est quand même classé monument historique. Mais bon, c'est une autre histoire ça. Là, l'avantage, c'est qu'avec Saint-Charles, on peut vraiment s'approcher au plus proche du chevalement. Et on va s'y rendre tout de suite. Il est pas mal ce spot. Du coup, on va continuer la vidéo ici tant qu'à faire. Mais bon, avant toute chose, on va préciser un truc. Le stand de tir est 200 mètres plus haut. Donc s'il y a des tirs, ne vous en faites pas. C'est sécurisé. On va déjà faire avec. On a déjà de la chance d'être dehors. On ne va pas chiposer là-dessus. L'histoire du siège Saint-Charles ne s'arrête donc pas en 1965 avec la fin de l'exploitation du charbon, mais plutôt dans les années 80. En 1989 pour expliquer ici. En effet, cette même année, la fosse Vendelle, qui est un petit peu plus au sud, ferme. Donc le charbon à petits trossels, c'est terminé. Tout est fermé. Yes pour le coup de feu. Et puis Saint-Charles 1 et 3 étaient restés ouverts pour assurer l'ARH et certains services et donc du coup la sécurité au siège Vendelle. Mais bon, maintenant que le charbon était complètement terminé à petits trossels, quel était l'intérêt de garder toutes ces infrastructures ? J'ai évidemment que dit le puits 1 et le puits 3, tout simplement car le puits 2, comme je l'ai dit, avait déjà été remblayé depuis bien longtemps. En 1966, il avait déjà complètement disparu du paysage. Mais du coup, que faire de toutes ces infrastructures ? Parce qu'il fallait les entretenir. Il fallait assurer une sécurité pour pas que les gens viennent dans les bâtiments, se blessent ou même se tuent dans le pire des cas. Donc on a décidé au fur et à mesure d'abattre et de détruire les bâtiments. La première infrastructure à disparaître véritablement du paysage de Petit-Rossel, c'est depuis Saint-Charles 3 qui était un petit peu plus haut. Le 1er octobre 1993, le chevalement est abattu, ainsi que le bâtiment de la machine d'extraction et toutes les infrastructures qui étaient reliées à Saint-Charles 3. Il fallait sûrement beaucoup de moyens financiers pour l'entretenir et surtout il présentait peu d'intérêt à sa sauvegarde. Mais la question qu'on se posait vraiment, c'est qu'est-ce qu'on allait faire de celui-là ? Qu'est-ce qu'on allait faire de Saint-Charles 1 ? Est-ce qu'il allait suivre les deux puits Saint-Joseph, les deux puits Gargans, le puits Villemin 1, le puits Saint-Charles 2 et puis Saint-Charles 3 ? Est-ce qu'il allait lui aussi être abattu ou est-ce qu'au contraire, on allait le sauvegarder ? Rappelons que Saint-Charles 1 a quand même une importance assez grande par rapport aux autres puits de Petit-Rossel. Il ne faut pas oublier que c'est de ce puits-là que la première tonne de charbon a été exploité en Lorraine. Même pas à Petit-Rossel, carrément en Lorraine. C'est ici en 1856 qu'il y a eu le début de l'épopée du charbon en Lorraine. Donc le faire disparaître, c'était quand même un sacré choc, parce que c'est ici que tout a commencé. Mais bon, il avait été décidé qu'il soit abattu, on ne pouvait pas vraiment faire grand chose. Mais une association, les amis du puits Saint-Charles, ont milité pour que ce chevalement soit sauvé. Car comme dit, c'est un témoin de l'histoire et c'est ici que la première tonne de charbon a été extraite en Lorraine. Et en 2004, le ministre de la Culture a finalement accepté de le sauvegarder et de le classer. Il s'est même fait refaire une beauté, maintenant il est double ! Bah oui, c'est par rapport à avant, le chevalement était noir, et après qu'il soit classé, ils l'ont repeint pour lui redonner une seconde jeunesse. C'est un peu dans le même principe que le puits de Vernaujo ou le puits cuvelette à Frémin et à Porcelette, qui était d'une autre couleur que la couleur noire industrielle. C'était pour être plus en communion avec la nature, c'est un truc dans le genre comme ça, mais bon, il en jette en bleu, on est d'accord. Certes, le puits 1 était sauvegardé, mais bon, il manque quand même pas mal de choses. Par exemple, le puits Saint-Charles II qui était juste ici, et maintenant le puits Saint-Charles III. Mais il y a encore plein de bâtiments qui ont été détruits. Ici, il y avait une grande bâtisse qui était là, là aussi était complètement abattu. Mais certains bâtiments qui étaient pour le moins historiques, super pour les cheveux, certains bâtiments avec une architecture assez historique, eux ont survécu. Ils ont même été classés monument historique. On a par exemple les écuries qu'on peut voir juste là. C'est bien parce que c'est un témoin en fait de l'histoire. Ça date des années 1860, une époque où il n'y avait pas encore de train et pas de mécanisation. Au fond, c'est encore tiré par les chevaux. On a encore d'autres vestiges, comme les vestiges de la grande cheminée. C'était une cheminée d'aération qui est de nos jours un espace de souvenirs pour ne pas oublier les victimes des accidents depuis Saint-Charles et depuis Saint-Joseph. Et ça, à l'ombre du cheval mendu puits 1. Ah tiens, Saint-Joseph, tant qu'on y est, parce qu'on l'a un peu mis de côté, qu'est-ce que c'est devenu ? Eh bien à partir des années 60, déjà dès 1966, quand Saint-Charles a arrêté d'exploiter du charbon, Saint-Joseph avait complètement disparu. Donc de ce fait, on avait détruit les bâtiments, l'école, les chevalements. Il n'y avait plus rien qui restait à Saint-Joseph. Les derniers travaux qu'il y a eu au niveau du puits Saint-Joseph, c'était en 2005 et en 2006, quand les deux puits ont été rouverts et remis en sécurité par Charbonnages de France. De ce fait, ils ont complètement été remblayés et définitivement fermés, mis en sécurité, pour éviter qu'il y ait des accidents, que les gens tombent dans les puits par exemple, je pense. Mais à partir de là, c'était vraiment la fin de l'exploitation de Saint-Joseph. Et ce qui est dommage, c'est qu'il ne reste pratiquement plus rien de ce siège. On ne peut pas savoir qu'il y en avait un si on ne le sait pas. Ouais, c'est français, vous ne l'en faites pas. Il y a une chose qui pourrait nous rappeler l'existence du siège Saint-Joseph, et surtout son lien assez important avec le siège Saint-Charles, c'est l'étage 26. Du coup, on va se diriger sur l'étage 26 et on va voir comment les mineurs faisaient en sorte que les productions de Saint-Joseph puissent être lavées au lavoir de Saint-Charles. Avec toujours des tirs, on adore. Du coup, nous voilà à l'étage 26. C'est tout un système comme ça qui allait jusqu'au lavoir à Saint-Charles derrière. Bon, il a été détruit évidemment. Et la majorité de ce pont, peut dire, a été détruit. Il a été détruit au niveau de la route que vous voyez, tout simplement parce qu'il n'était plus utilisé et il pouvait s'effondrer à tout moment, ce qui est normal. Le charbon qui venait du Puy Saint-Joseph qui était un peu plus haut, il ne remontait pas à l'étage 0, mais à l'étage 26, donc moins 26. Ce qui est logique par rapport à Saint-Charles vu qu'il est un peu plus haut sur une colline. Le charbon était donc chargé sur ces berlines et il passait par ce chemin-là. Jusqu'au lavoir, il était lavé et les berlines qui étaient vides faisaient le même chemin dans l'autre sens pour être à nouveau chargé, pour ensuite repartir jusqu'au Puy Saint-Joseph, être chargé, etc. C'était comme ça qu'en fait la production du Puy Saint-Joseph pouvait être lavée et ensuite commercialisée. Parce qu'il faut se dire, ça paraît anodin, un détail dans l'histoire, mais s'il n'y avait pas eu ce système, s'il n'y avait pas eu l'étage 26, est-ce que Saint-Joseph aurait exploité autant de charbon et du moins aussi bien ? C'est ça qu'il faut se dire. Il y a une chose que je n'ai pas mentionné qui est quand même assez importante, et qui a laissé une certaine forme d'activité à Saint-Charles jusqu'en 2004, jusqu'à la fin de l'exploitation de la houve et donc du charbon en Lorraine et en France, c'est l'AC1, donc l'atelier central. Comme j'ai déjà pu le dire, c'était comme une usine où il faisait la maintenance de toutes les machines qui étaient au fond. Il les remontait, il les réparait et il les renvoyait au fond. Mais après la fin de la mine, l'AC1 ne présentait plus aucun intérêt et lui aussi, il a été détruit. Et il laisse un très grand espace inutilisé. On va voir ça tout de suite. En vrai, j'ai dit qu'on allait voir à quoi ressemblait l'espace qui était prévu pour l'AC1, mais il y a tellement de végétation qu'on a du mal à se rendre compte de l'ampleur et de la taille qu'avait ce bâtiment. Donc, on peut voir l'étendue de la végétation, mais bon, on ne pourra pas voir vraiment plus. Merci. Les cloches. Quand ce n'est pas les tirs, c'est les cloches. C'est super. Non, honnêtement, je pense que là, on peut bien voir l'étendue de l'espace. C'est en hiver quand les arbres perdent leurs feuilles. Là, on va voir vraiment, ce sera vraiment un terrain vague. Donc, du moins, pour voir l'AC1 venir en hiver, c'est mieux. Mais bon, pour le reste, vous pouvez venir toute l'année, c'est mieux surtout. Donc là, on peut voir un tout petit peu. On peut voir quand même que c'était un sacré espace par rapport à là où j'étais. C'est quand même jusque là-bas, jusqu'à la statue. Et c'était vraiment accolé au puce Saint-Charles 1. Il faut aussi savoir que l'AC1 a été agrandi après la fin de l'exploitation à Saint-Charles, dans les années 60, car le lavoir avait été détruit et il y avait encore plus d'espace. Un autre avantage que je tiens à dire par rapport au fait qu'on puisse se déplacer sur les restes du carreau de Saint-Charles, c'est qu'on voit l'étendue des infrastructures qui ont été mises en place pour exploiter le charbon. Quand on compare par exemple la vidéo sur le Puy-Simon, j'en ai parlé, mais je ne pouvais pas m'en approcher. Je ne pouvais pas être sur place. Là, c'est quand même assez impressionnant. Parce que ça aussi, les bâtiments que vous voyez là, c'était aussi des bâtiments de fonction pour l'exploitation du Puy-Saint-Charles. Blague à part, si je n'ai pas dit au moins 60 fois Puy-Saint-Charles, je crois que je ne l'ai dit aucune fois. Mais bon, quand on fait un truc, on le fait correctement. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ici, où il y avait le bâtiment et la machine d'extraction de Saint-Charles 3, tout a été refait. Un autre bâtiment s'est mis, c'est une salle des fêtes désormais. Comme quoi, pour beaucoup d'endroits, l'après-mine a pu être assez fluctuant. C'est donc devant l'étage 26 et avec une très belle vue sur le Puy-Saint-Charles que la vidéo sur ce siège va s'arrêter. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai adoré à faire parce que, comme avec le siège Simon, j'ai pu faire raconter une histoire, une histoire dans une plus grande histoire, une épopée qui a façonné la Moselle et pratiquement toute la Lorraine surtout, qui a donné une force industrielle en tout cas à notre région. Et voilà, c'était aussi très intéressant de pouvoir sortir, être sur place et vraiment au cœur de l'ancien siège, vraiment être au pied du Puy-Saint-Charles 1 et même devant l'étage 26. En tout cas, jusqu'à la fin, l'étire sera été masterpiece. Du coup voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardé et on se revoit très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada